C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On positionne où et après on lance la bataille en temps réel, qu'on peut accélérer ou faire pause, comme d'habitude dans les Total War, pour voir comment ça progresse. Globalement, c'est du Total War très classique, plusieurs unités assez différentes. Les unités ont beaucoup de vie, les animations sont assez travaillées, le jeu est beau. La direction artistique, c'est du Warhammer, donc c'est assez classe, surtout si on connaît la licence. Même moi qui ne la connais pas bien, je trouve ça quand même très beau. Donc voilà, la bataille après c'est du classique, on avance nos unités, unités à distance, unités au corps à corps. Les nouveautés, les grandes nouveautés de Total War Warhammer par rapport à la série des Total War, c'est la magie. La magie qu'on peut voir pour la première fois. Donc là, moi j'avais deux héros, donc le roi et son champion, qui avaient des pouvoirs surtout de soutien envers nos troupes, qui augmentent la vitesse des unités, etc. Ou qui remontent le moral, le moral est toujours aussi important. Et la magie était vraiment plus intéressante de l'autre côté, du côté des peaux vertes, qui était dirigée par une araignée géante, et notamment un chaman gobelin, qui lui avait des pouvoirs magiques, notamment qui nous balançait une comète sur la tronche pendant la bataille, qui était assez dévastateur. Donc voilà, l'autre grosse nouveauté de Total War Warhammer, c'est les unités volantes. Donc effectivement, on a les gyrocopters nains qui viennent en renfort pendant la bataille, et qu'on peut contrôler, donc deux unités de trois hélicoptères chacune, et qu'on peut envoyer sur l'armée adverse. Alors l'avantage, c'est que c'est des unités très rapides, qui volent forcément très rapide, et qui sont là pour harceler les ennemis. Donc harceler les unités des archers, harceler les canons ennemis, ça peut être très efficace. Et l'autre avantage, c'est qu'ils ont une capacité de bombardement, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus d'une troupe, et on lâche trois bombes, qui ont un effet assez dévastateur aussi. Donc voilà. Alors globalement, c'est tout ce qu'on a vu pour le moment. On aurait aimé voir un peu la campagne, la map de stratégie, mais bon, on n'a pas pu la voir. Ce sera pour une prochaine fois. En attendant, c'est toujours aussi classe, c'est toujours aussi cool. Franchement, très bonnes impressions sur cette bataille. C'est du Total War très classique, mais ça fait le job dans les grandes lignes. Donc franchement, pas de soucis là-dessus. On vous laisse sur cette vidéo, sur cette araignée géante. Et on vous proposera d'autres vidéos, d'autres impressions vidéo, sur ce qu'on a pu tester en ce moment, sur la Paris Games Week. Vous reverrez ça pendant, je pense, toute la fin de semaine et le week-end. A bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada